Le stockage de l'énergie mécanique Le stockage de l'énergie mécanique est encore un mode de stockage utilisé dans les énergies renouvelables. C'est un mode de stockage qui exploite la force de gravité et qui consiste à déplacer des charges à différentes altitudes. Il y a des exemples bien connus dans la vie de tous les jours. On peut citer par exemple la comptoise de nos grands-parents, ces grosses horloges toutes en hauteur, que l'on remontait en déplaçant des poids à l'aide d'une petite manivelle. On peut aussi citer les montres mécaniques avec les remontoires, avec un ressort hélicoïdal. Ce sont des modes de stockage d'énergie mécanique. En ce qui nous concerne, ça concerne essentiellement pour les énergies renouvelables, tout ce qui est éolien et hydroélectrique. On reproduit quasiment le cycle de l'eau de la nature. Dans la nature, le cycle de l'eau procède d'abord et avant tout de l'énergie solaire. Le rayonnement solaire permet une évaporation d'eau au niveau notamment des mers et des océans. La vapeur produite rencontre des massifs et des zones froides et condense d'où des précipitations. L'eau, issue de ces précipitations, s'écoule sur les reliefs pour former des rivières, des cours d'eau. Et depuis fort longtemps, l'homme exploite la force mécanique, motrice de ces cours d'eau avec des moulins, des turbines, des barrages pour stocker ce potentiel d'énergie mécanique. Et en fait, on utilise ça aussi pour stocker l'énergie, pas seulement d'ailleurs pour les énergies renouvelables. Historiquement, en France par exemple, lorsqu'on a trop d'énergie nucléaire la nuit, on remonte de l'eau d'un bassin inférieur vers un bassin supérieur, ce qu'on appelle les stations de pompage. Ça revient à avoir deux barrages hydroélectriques l'un au-dessus de l'autre. On fait tourner des pompes, on remonte de l'eau d'un bassin inférieur vers un bassin supérieur. Et pendant la journée, lorsqu'on a besoin d'électricité, au-delà de ce qu'on est capable de produire avec les centrales, on va déstocker de l'eau du bassin supérieur vers le bassin inférieur en turbinant. Donc c'est des systèmes qui fonctionnent depuis très longtemps, qui sont très utilisés par EDF pour réguler son réseau et qui ont des temps de réponse très courts, de quelques dizaines de minutes, avec des centaines de mégawatts à la clé. Donc c'est des choses effectivement très efficaces. De manière un petit peu plus domestique, on va dire, c'est des choses qui sont connues depuis longtemps. On a tous vu les westerns, les films de cow-boys, avec des éoliennes qui pompent l'eau du sous-sol et qui les stockent dans des petits châteaux d'eau, des réserves de quelques mètres cubes à une dizaine de mètres du sol. Et puis lorsqu'on a besoin, effectivement, après, de l'eau en question, on a cette charge hydraulique sur ce petit château d'eau. C'est aussi une forme de stockage de l'énergie éolienne, sous forme gravitaire d'une réserve d'eau, donc à un certain niveau par rapport au niveau du sol. C'est utilisé aussi largement dans le domaine du solaire avec le photovoltaïque, notamment dans des pays comme l'Afrique, où là encore, pendant la journée, les gens ne sont pas forcément chez eux, ils sont dans les champs en train de travailler. Le soleil est là, le photovoltaïque fonctionne, produit de l'électricité. Si on met des batteries électrochimiques, ça pose des gros problèmes environnementaux, puisque les durées de vie des batteries dans ces pays-là, c'est 4-5 ans. Et au bout de 4-5 ans, on a tendance dans ce cas-là à mettre la batterie dans le buisson au fond du jardin, ce qui pose des gros problèmes environnementaux. Donc au lieu de faire ça, le photovoltaïque, pendant la journée, va produire l'électricité. On va pomper à nouveau de l'eau dans le sous-sol, par exemple, remonter de l'eau dans des réserves, là encore, de quelques mètres cubes à une dizaine de mètres du sol. Et on aura ainsi transformé, quelque part, l'énergie solaire, le rayonnement, en charge hydraulique, et aussi avec un produit qui est l'eau, qui dans ces pays-là a beaucoup plus de valeur qu'l'électricité. Alors ça, c'est un mode très hydro. Il y a aussi un autre domaine dans lequel on exploite, on utilise l'énergie, le stockage sous forme d'énergie mécanique, c'est ce qu'on appelle les CAES, les systèmes de stockage par compression d'air, donc dans des cavités. Alors ce sont des systèmes qui sont très peu connus, qui sont des concurrents des barrages hydroélectriques. Ça consiste à prendre en fait une cavité souterraine, une caverne en quelque sorte, et de comprimer de l'air à l'intérieur. Alors il y a deux systèmes qui fonctionnent comme ça depuis une trentaine d'années. Unthorff en Allemagne et McIntosh aux États-Unis. C'est des centaines de mégawatts pendant plusieurs heures. Donc ça a exactement les mêmes caractéristiques qu'un stockage, qu'un barrage hydroélectrique. Lorsqu'on a trop d'électricité, on va faire tourner des compresseurs, on va comprimer de l'air jusqu'à 70 bar dans les cavernes en question, et lorsqu'on a besoin d'électricité, on va détendre cet air comprimé sur des turbines, éventuellement on va compléter en prenant un peu de gaz, et on va produire de l'électricité. Alors en France, on a fait l'étude au cours d'un programme à NRSACRE, et on s'est rendu compte qu'on a un gisement d'une centaine de cavernes dans le sous-sol, qui serait susceptible d'être utilisé pour ce genre de mode de stockage à grande échelle. Et particulièrement dans l'Est de la France, l'industrie chimique avait besoin de saumures pendant quelques décennies, donc injecter de l'eau dans le sous-sol, et dans des gisements de selgème, et remonter de la saumure. Et au fil des années, ça a permis de créer des belles cavernes bien étanches, qui peuvent être utilisées pour stocker du gaz, ou pour faire ce genre de stockage d'air comprimé. Alors, c'est des systèmes qui ont des rendements de l'ordre de 50%, tout un chacun a déjà gonflé un pneu de vélo, avec une pompe à vélo, on se rend compte qu'une partie de l'énergie est transformée en chaleur au lieu de comprimer le gaz. Les systèmes avancés sur lesquels on travaille aujourd'hui, c'est les systèmes quasi-adiabatiques, qui consistent à intégrer un sous-stockage thermique dans le stockage à air comprimé, pour stocker la chaleur de compression, pour la rendre à la détente. Et là, le rendement pourrait augmenter jusqu'à 70%, et là, c'est les systèmes CAES adiabatiques de future génération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada